Et salut YouTube, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Throne of War. On commence l'ascension du trône de Papounet. Nous sommes à Shardosh et nous apprenons moult sorts pour l'instant. Parce que, ben, on le peut. On est dans une boutique où il y a pas mal de choses. On a fait quelques emplettes et on doit essayer de se rendre dans le château de Gromny Rilkan qui est un enfant de balle qui a fait vous péter un boulard. Et, ben, on va essayer de le botter le cul. Ah, ces gens ne sont pas contents. Fille, bélisane, bélisane, d'accord, ok. Regardez notre ville, des réfugiés partout et des hommes de Gromny Rilkan qui s'aiment un panaï dans les rues. Maudit, vous êtes génial. Ah, chut, maman, on a perdu de parler aux étrangers. C'est quoi l'histoire ? Tu dois combattre d'autres enfants de balle. Euh, oui, en fait, c'est vraiment le final. Alors, après notre passage, notre victoire sur Irénicus, les elfes nous ont dit, oui, c'est trop dangereux pour que vous restiez ici. Euh, gneu, 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 cassez-vous, bande de ratons, blablabla. Et du coup, ils nous ont envoyé voir les statues, les têtes de statues qui sont des devins, en gros, dans un endroit. Et quand on leur a parlé, elles ont dit, oui, euh, il va falloir régler les affaires de votre famille, hein, ça se passe mal. Affaires de famille. Et du coup, on s'est fait attaquer par un enfant de balle. Après l'avoir tué, on s'est fait téléporter dans le plan, euh, dans notre plan personnel. Et, euh, à partir de là, on nous a dit qu'en gros, il fallait régler le cas des autres enfants de balle pour, euh, pour s'assurer de notre destinée. Destinée. Et donc, on a été téléporté à Saradoche, qui est une ville qui est actuellement en état de siège, à cause de Yagashura, un enfant de balle qui veut se faire tous ceux qui sont enfermés. Vous avez quelque chose en tête ? Eh, c'est nain, ne montre aucun respect. Si c'était pas notre vie, ils seraient déjà morts. Si c'est des ennuis qu'ils cherchent, ils vont les trouver. Vous êtes avec nous ? Hum, non, je m'en fous. En fait, je crois pas que... Écoutez, il y a un équilibre dans la force. Oui, c'est un peu ça. Je ne crois pas que la violence soit la réponse appropriée dans ce cas. Eh, c'est la seule chose que ces gars-là comprennent. Ils nous laissent jamais tranquilles. Eh, tout a commencé quand vous les autres fanins avez débarqué dans cette ville. Tout est de votre faute. Eh, nous n'y sommes pour rien, alors laissez-nous en paix. Ouais, 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 on est dans la même galère, alors vous allez bien calmer votre cul, sinon je vous défonce. C'est pas si simple, ça finira mal, c'est sûr. Bah là, vas-y, je t'attends. À votre place, je prendrai la poudre d'escampette. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est un enfant de balle, les gars, on se calme, on me saute bien, monsieur, on s'en va, allez. Bah allez, allez, 1000 XP pour un dialogue, ça me fait plaisir. Ces espèces d'explosions vont toujours me surprendre. Je vais sursauter à chaque fois. Ça va me gâver. Je m'en voudrais de refuser. Sœur Fariel. Je vous salue, mon frère, et je vous souhaite la bienvenue dans le temple de Joaquin. Je suis Sœur Fariel. Hein, quoi puis-je vous apprécier ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Gromnir Elkan ? Gromnir est un homme tourmenté, et son esprit comme son âme sont accablés par la souillure de balle qui empoisonne son sang et torture sa raison. Je ressens beaucoup de pitié pour lui, mais il s'est montré très cruel. Gromnir ne fait confiance à personne, et il s'est barricadé dans le palais pour attendre l'inévitable issue du siège. Et je crains que cela entraîne notre destruction à tous. Qu'est-ce que tu sais de Mélisane, qui a l'air d'être celle qui veut aider les enfants de balle ? C'est une femme très vertueuse, gentille et pleine de compassion. Elle a amené à Saradoche les enfants de balle persécutés, leur promettant la protection de ses murs. Ce n'est pas sa faute si Gromnir a trompé l'hospitalité des gens d'ici. Elle ne pensait pas à mal. Hélas, le siège a réduit à néant ses nobles efforts. Quand les murailles s'effondreront, tous les enfants de balle seront massacrés, et ses efforts pour les sauver auront été vains. Est-ce que je peux accéder au château ? Vous voulez entrer dans le château ? Pourquoi ? Je ne conseillerai à personne de chercher à rencontrer Gromnir. Dans son état, il est capable de n'importe quoi. Oui, ben, je dois le trouver, c'est tout. Vous, vous ne semblez pas être une mauvaise personne, mon frère. Très bien, je vous aiderai à accomplir votre tâche, mais ce ne sera pas facile. Il y a plusieurs années, on m'a demandé de sceller l'entrée de la prison de la ville, pour empêcher un grand mal de surgir dans nos rues. En tant que clerc disposant de ses pouvoirs, j'étais la seule qui pouvait s'en charger. Je détesterais devoir réouvrir l'entrée et laisser ce mal s'échapper, mais si vous croyez pouvoir raisonner Gromnir ou aider la ville de quelque manière, alors peut-être faut-il courir le risque. Oui, si c'est l'histoire de vampire. Tu vas devoir tuer, Moen. Euh, tu verras. J'ai senti que de puissantes créatures mortes vivantes s'étaient installées dans la prison abandonnée. Je ne peux pas vous en dire grand-chose de plus, mais je suggère de vous munir d'eau bénite avant de descendre. Cette clé ouvre la porte de la prison. La porte elle-même est protégée contre les morts vivants, mais lorsque vous la passerez, vous n'aurez vous-même aucune protection contre eux. Vous trouverez la porte de l'autre côté de la rue. J'aimerais pouvoir vous dire où aller une fois là-bas. Je sais qu'il y a un passage vers le château, mais je ne sais pas par où. Vous connaissez cette clé, soyez prudents, mon frère. 1000 XP parce qu'on a demandé une clé. Il y a des elfes qui sont réfugiés, est-ce que vous pourriez les aider ? Ces elfes seront les bienvenus chez moi, comme tous ceux qui souffrent. J'aurais fait cette offre moi-même, mais si j'avais su qu'ils étaient dans la détresse. Oui, mais je vais aller parler aux elfes. Comment puis-je te venir en même temps ? Eh oui, en effet, il y a le cas. Imouen devra-t-on la tuer ? M-Stain ? Est-ce que ça ne nous ferait pas un peu plaisir au fond ? Les gens bien ont rarement du temps à perdre. Euh, Sœur Fariel est prête à vous aider. Oh, c'est vrai, sa charité n'a donc pas de limite. Oh, merci, Monseigneur, quelle grandeur d'âme de vous aider ainsi. Allez, les amis, tous au temple. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Si ça continue ainsi, je ne vois pas l'intérêt de rester dans votre groupe. Nous sommes ridicules. Ah, on a 17 en réputation. Oui, on va avoir des problèmes. On va peut-être devoir tuer des gens gratuitement, parce que sinon, Sarvoque et Vicognat, ils vont faire la gueule. Bon, on va faire un petit tour déjà à la caserne. Présenter nos hommages aux miliciens. Ah, donc du coup, là, on a un groupe familial. On a frérot, on a sœurette. Oh, Vicky a pris des éclairs. Euh, je crois que tu as rapidité, je crois. Qu'est-ce que c'est quelque chose ? J'en ai assez ! Oh oui, je pensais bien. Kikou, les gens. Eh, personne ne peut rentrer ici à part les hommes de Gromnir. Vous avez cinq secondes pour dégager discrètement avant que je ne lâche mes hommes sur vous. Je vais où je veux et quand ça me chante, je vais devoir botter le cul. Vous allez chercher, ça me va. L'égorgement de citoyens est une activité militaire comme les autres. Vous allez crever. Hum ? Qu'est-ce qu'on a de beau à vous envoyer ? Flétrissure, c'est peut-être un peu violent. Oh là, ça s'est fait. Messieurs bonjour, messieurs au revoir. Ouh, il y en a des trucs. Euh, Jaira, tu vas te soigner, il faut que tu as pris un petit peu chez Rho. Expéditif, bah oui. Ah, là-dedans, ils étaient une dizaine, une T6, on les a encerclés. Oui, mettons-nous à l'oeuvre. Euh, de la thune. De la thune. De la thune, une question. Une clé, ça se proche, je ne sais pas ce que l'on remet ce soit. Bon, par contre, à coup d'une pièce d'or, ce n'est pas très... J'ai de l'endurance et de la patience, mais elles sont toutes deux presque à bout. Il est temps de prendre du repos. Piff, paf, pouf. Une gemme toute pour axe. Il nous faut nous reposer. Croisons mon expérience. Bon, alors, la caserne, c'est fait. Les archives, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça aussi. Ça, on n'est pas encore à aller voir. Ça pique, ça, madame. On va aller devoir faire un dodo. C'est entendu. Parce qu'on a pris un projectile dans la pompe. Eh, j'ai de la bonne bière pour vous. Prenons une chambre de paysan. Il avait dit qu'il y avait des vampires dans la taverne à nuit. On va voir si c'est le cas. Vous, vous êtes louche. Salut, Coco. Rien qu'à le verre, j'en ai joué de l'eau à la bouche. Viens avec moi, je suis la meilleure pompeuse de la ville. Il restera plus une goutte après. C'est que 50 pièces. 50 ! Tu t'es vu, boudin. Tu veux pas plus de vin. Et encore, je suis bien haut. Normalement, mon minimum, c'est 50. Mais toi, t'es trop chou. Je vais te faire une fleur. Viens avec moi, mon coco. Je connais un endroit douillet. Pas loin du tout. Oui, pompeuse. En effet, c'était assez... Pas très classe. Quel ego. Nous sommes arrivés, on va se régaler. Qu'est-ce qui se passe ? 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 Silence, le soundball est un nectar pour lequel nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. Attrapez-le, mes frères. Messieurs, dames, bonjour. Je n'ai peur de rien. Que puis-je faire pour toi ? Non pas que ça me dérange que vous soyez là. Mais quand même. Changement du corcheur. C'est peut-être un petit peu violent. Alors, enchaînement, c'est fait. Je devais avoir un arrêt du temps, il me semblait. Je vais crever parce que je suis allé chez les prostitutes. J'attends des ordres. Oui. Il en soit ainsi. Oui, merci. Alors, il va falloir que vous occupiez des gens parce que là, il y a votre chef qui va mal. Voilà. Voilà. Bon, elle avait raison, au moins. C'était 20 pièces d'or bien dépensé. Je me demande du coup si on peut se les attaquer comme ça, direct. Tantons le coup. Ou si on part le mec. Est-ce qu'il y a à côté de la porte ? Oui, t'inquiète. Et puis après, on n'a pas besoin de se les faire. Les vampires vont apparaître quand même dans la prison. Dans la zonzon, ouais, ouais. Mais donc, on a la clé, de toute façon. Je m'en voudrais de refuser. Il y a Oris Fourbedoie. Pardon, lui. Quand je suis retrouvé ici, je suis casse un peu fermé. C'est quand même pas ma faute si mon père était le seigneur du meurtre. Euh, t'es un des enfants de Bal. Bal était peut-être mon père, mais je ne peux pas en subir les conséquences. Je suis venu à Saradège pour échapper aux persécutions de ma vie natale. Désormais, je n'inspire qu'à m'intégrer au sein de la population normale. Je sais que c'est un peu difficile d'apprendre que son père était un dieu purement maléfique. Il faut juste trouver un moyen de s'en incommoder. C'est ce que je fais. Laissez-moi tranquille. Je ne peux rien vous dire. Je suis qu'un simple fermier. Tout ce que je veux, c'est un retour à la vie normale. Vu que la peste emporte cette ascendance immortelle. Oui, oui. Ah oui, non, du coup, on avait dit qu'on avait parlé. Euh... Arrêtez de me danser, tu m'as un gueule. Oh oui. Je ne l'ai pas personne. Je ne sers que la nature. Compris. L'arme de l'Oréal, je pense que c'est assez cher. Je pense que c'est bien. Allons-y. Hum... Au quartier général de la milice. C'est volontaire que tu n'as pas la bande de droite ni celle du bas. Non, c'est que c'est mal cadré. Non, c'est mal cadré. Celle du bas, c'est bon. Euh... Celle de droite, c'est bon maintenant. J'ai encore fait de la merde. Ça faisait longtemps que je n'étais pas... Vous n'avez pas joué. Je n'ai pas revu ma scène. Incroyable. Hello, Capi. Comment ça va ? Après une longue absence, me revoilà. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Bon, on va taper les miliciens, c'est gratos. Que se passe-t-il encore ? Comtesse Santel, je sais que c'est difficile pour vous, mais vous devez m'identifier. Oui, c'est lui, Mathéo. C'est le traître. Oh non, le chagrin lui fait perdre l'esprit. C'est une épouvantable erreur. Vous êtes certaine, Comtesse ? Il n'y a pas d'erreur possible. J'en suis sûr. Avant que mon fils Ardic ne disparaisse, il m'a dit ce qu'il avait vu. Mathéo en train d'ouvrir la porte. Et voilà. Vous voyez donc, cher Capitaine Sarment de Troézelé, que vos indignes accusations n'étaient que d'inutiles diffamations envers mon irréprochable personne. Pourquoi faites-vous cela, Comtesse ? Je suis l'ami d'Ardic. Votre fils et moi vont grandir ensemble. Capitaine, je vous demande avec insistance d'incarcérer sur le champ cet odieux félon. Vous n'avez pas d'ordre à me donner, Kiser Jairi. J'ai accompli mon devoir comme je l'entends. Soldat, emmenez Mathéo et escortez la Comtesse jusqu'à ce quartier. Je vous en prie, emmenez-moi loin de cet endroit. Oh, l'injustice ! Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Capitaine, suis-je libre de partir maintenant ? Est-ce que cette parodie de justice, cette chasse aux sorcières, ce fiasco, sont enfin terminées ? Vous êtes libre de partir, Kiser. Il ferait bien de déguerper au plus vite. Je ne suis pas d'humeur à supporter plus longtemps votre tête de crapule. Je pensais que j'étais en vacances. Non ! Je n'étais pas en vacances, mais je n'étais pas vraiment dispo. Donc, petite pause et du coup, me revoilà en pleine forme. Je suppose qu'elle est à l'abus. Est-ce que je peux espérer de mieux comme excuse de la part d'un crétin de votre espèce, Capitaine Samande ? Oh, tu vas me gavir. Mettons-nous à l'œuvre. Que se passe-t-il encore ? Quoi ? Oh, vous devez être ceux dont Mélissande m'a parlé. Exactement ceux dont l'entrevile avait besoin. Non, encore plus de rejetons de balles. Je suis le Capitaine Samande et pour le moment, je suis très occupé. J'ai des questions à te poser. Eh bien, vous ferez bien de faire vite. Je ne puis m'éterniser ici. Je dois veiller à la défense de nos murailles. Pourquoi tes soldats ont arrêté l'homme ? Je voulais parler de ce traître. Il y a eu une vilaine affaire. Il y a quelques jours, quelqu'un a ouvert une porte secrète de la ville. Sa radoche aurait pu être envahie facilement. Nous venons de découvrir que le responsable était un jeune homme du nom de Mathéo. Ouais, t'as pas l'air convaincu. Il ne faut rien qu'un doute dans mon esprit que quelqu'un nous a trahis. L'ennemi est passé par une conduite d'égout qui était protégée à la fois par une grille de fer verrouillée et plusieurs barrières magiques. Il est impossible d'ouvrir l'axe de l'extérieur et si je doute encore un peu, c'est que Mathéo est un fidèle soldat et a priori pas le genre de m'a trahir. Est-ce que tu as des suspects ? Au hasard, le mec y est parti. Une alarme s'est déclenchée, mais soldats sont arrivés très peu de temps après que la porte était aidée ouverte. Nous avons trouvé trois personnes dans la zone. Mathéo, Hardik Santelé et le marchand Kizer Jairi. Au début, je soupçonnais fortement Kizer. C'était un rapace égoïste et sournois qui vendrait sa propre mère si quelqu'un lui offrait un bon prix. Mais pourquoi t'as changé d'avis ? Nous n'avons pu terminer notre enquête. Hardik le faisait à côté de Santelé et il avait disparu. C'était notre principal témoin. Mais si Hardik était coupable, est-ce que tu y as son jeu ? Non, cela ne peut être. On pourrait croire qu'Hardik cherche à vancher le bannissement de son père par Grandnir, mais le comte était un homme violent et cruel. Grandnir serait plutôt venu en aide à Hardik et à la comtesse. Et il ne me semble pas qu'Hardik nourrisse le moindre ressentiment envers la ville. Oui, mais sa disparition est troublante. Je ne crois pas. Hardik effectuait une ronde sur les remparts. Il ne serait pas le premier à être emporté par une flèche ennemie ou un mauvais sort. A moins que Mathéo ne l'ait assassiné. Mais pourquoi tu soupçonnes Mathéo ? Notre attention s'est d'abord focalisée sur Kizer Jairi. Mais nous n'avons trouvé aucune preuve. C'est la comtesse qui nous a affirmé que son fils avait accusé Mathéo avant de disparaître. Hum hum, tout le monde sait que la comtesse dit la vérité. Si vous connaissiez la comtesse, vous ne douteriez pas parce qu'elle est irréprochable. Elle n'a rien à gagner à mentir. Mathéo était le meilleur ami d'Hardik et elle est complètement bouleversée de devoir l'accuser. Alors moi, je dois admettre que je ne suis qu'à moitié satisfait. J'étais certain que Kizer Jairi était le coupable. Découvrir que c'est un de mes hommes, c'est très contraire. Hum hum. Alors vous n'allez rien faire en attendant l'exécution ? Mathéo ne sera pas exécuté, pas tant que nous sommes assiégés. La défense de sa radoche est ma première préoccupation. Si je disposais de plus de temps, je poursuivrais l'enquête. Je veux connaître la vérité. Est-ce que je peux me charger du boulot ? Si vous voulez continuer à enquêter, je ne m'y opposerai pas. Allez, parlez à Mathéo dans ses cellules. Le jaulier vous laissera le voir. Oui, je m'en fais durant la visite. La vérité doit être faite. Mais bon, je ne vais quand même pas trop monter de réputation. Donc, on arrangera tout ça dans le sang et les larmes quand même. Comme tu le voudras. Hop, du pognon. Vous ne croyez pas que je suis occupé à garder la prison ? Je n'ai pas le temps de causer. Le capitaine Samand m'autorise à parler avec le prisonnier Mathéo. Capitaine Samand ? Fallait le dire avant. Je devrais relier la porte pour vous et vous serez libre d'aller y venir. Laisse-moi ouvrir toutes les portes de la prison au cas où il y a quelqu'un. Qui as-tu ? Es-tu toi aussi venu me tourmenter et m'accombler de ton mépris ? Je suis faite et j'ai des questions à te poser. Pose des questions, mais tu ne voudras peut-être pas croire aux réponses. Les mots de la comtesse m'ont déjà condamné aux yeux de tous. Mais pourquoi m'en rentrer une histoire ? Je ne puis comprendre pourquoi elle m'accusa si à tort. C'est pourtant une noble femme. J'ai été élevé avec son fils Ardic. Et elle était comme une seconde mère pour moi. Et si le marchand était impliqué ? Je ne sais pas si Kizer est impliqué, mais s'il l'est, alors la comtesse est autant en danger que moi. Kizer est retort et elle dispose peut-être d'un moyen de pression sur elle. La comtesse était effectivement troublée quand elle a parlé au Capitaine Samand. J'ai d'abord cru que c'était le chagrin causé par la disparition d'Ardic. Mais maintenant, je me demande s'il n'y a pas une autre raison. Je regrette de ne rien pouvoir te dire de plus. « Tu dois aller parler à la comtesse chez elle pour connaître les raisons de ses actes. » Oui, oui, ça sera fait, ça sera fait. Il y a de l'experience l'air, ça sera fait. C'est entendu. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je m'en voudrais de refuser. Parlement à la comtesse dans le... Dans l'endroit que nous venons de fuyer. Il est temps de rendre justice, exactement. Un grand coup d'épée dans la tronche. Comment puis-je te venir en bête ? Ah, t'es là, Josette. Je t'ai couru. T'étais déguisé en carrelage. Laissez-moi, je n'ai rien à vous dire. Pourquoi avoir trahi le meilleur ami de votre fils avec ses fausses accusations ? J'ai été forcé de faire ces déclarations par Kizer Jaheri. Il a enlevé mon fils Ardic. Je devais accuser Mathéo. Mais maintenant, il est revenu sur sa parole. Il dit qu'il a décidé de garder Ardic en gardant-il mon silence. Je crains le pire. Kizer n'a aucune intention de me rendre mon fils. Quel enfoiré ! Quel serpent ! Je peux le tuer si tu veux. Non, il ne faut pas faire de mal à Kizer, je vous en prie. Il est le seul qui sache où se trouve mon fils. Alors, que voulez-vous que je fasse ? Je ne sais pas. Je voudrais que Mathéo soit libre et que Kizer soit puni. Mais plus que tout, je veux que mon fils sain et sauf près de moi. Je n'ai pas grand-chose à vous proposer en récompense, mais peut-être. Pourriez-vous aller jusqu'à la maison de Kizer pour parler avec lui ? Vous pourrez peut-être le convaincre de relâcher mon cher enfant. N'a-t-il quelque chose que vous pouvez me dire ? Je n'ai rien de plus à vous dire. Je vous en prie, allez voir Kizer chez lui et parlez-lui. Je crois que je lui fais la même voix que Mélissane. Du coup, ça va confondre tout le monde. C'est le bordel. Pardon, Kizer. Ouais, je crois bien au bien. Des intrudes, madame. Vous avez peut-être cru que cet édifice a brisé un commerce. Je vous ai fait un commerce. Si vous écuivez les lieux sur le champ, je passerai l'éponge de la clémence sur l'abominable transgression de vos irrespectueuses intrusions. J'ai des questions à te poser. Je crains que nous ne soyons pas sur un pied d'égalité. Vous avez le grand privilège et l'avantage de connaître mon appellation alors que votre propre nom reste une énigme pour moi. Je suis Fade, je veux parler de Mathéo. Quelle triste affaire. Qui aurait pu deviner que Mathéo était un traître ? Je crois que vous êtes impliqué dans cet affaire, Kizer. Et ça rime. Donc c'est la preuve. Vous êtes très perspicace, mon ami enfant de Bâle. Oh, ne soyez pas surpris, je vous en prie. Vous pensez bien que je connaissais votre identité et votre lignée bien avant que vous ne surgissiez dans mon humble demeure. Mais avant que vous ne vous laissiez tenter par de hasardeuses conclusions, je vous suggère d'entendre mon exégèse de ces éprouvantes circonstances. J'ai une oeuvre à vous faire, enfant de Bâle. J'annemais ma culpabilité dans la disparition d'Ardic, mais ça ne m'implique pas pour autant dans la trahison de Saradoche. Ardic m'est effectivement aperçu près des portes, mais c'était pas moi le coupable. Continue. Le véritable traître est un magicien nommé Erard. Il se pose en fidèle défenseur de Saradoche, mais en vérité c'est un fou sédicieux. Son âme est torturée au-delà de tout entendement. Cela ne fait que confirmer ce que j'ai dit tout le temps. Mais bon, magicien est un magicien mort. Rappelle-toi que je suis mal, je vais aller, Erard, tu vas avoir des problèmes. Personne ne peut me croire puisque je suis démuni dans la moindre espèce de preuve. Le capitaine Samand est animé d'une furieuse envie de me ruiner, et il avait la ferme intention de m'accuser en appuyant sur les dérémunages spéculatifs tardiques. Je devais d'abord m'assurer de ma propre sécurité, afin de pouvoir ensuite poursuivre l'enquête et découvrir la preuve qui me permettait d'impliquer le magicien félon. Mais donc pourquoi t'as fait porter des sous-tons sur Mathéo ? Je ne pouvais pas faire savoir à Erard que quelqu'un connaissait sa trahison, où le magicien serait empressé de détruire les preuves qui subsistaient, et les seuls autres individus à proximité étaient Ardic et Mathéo. J'ai dû enlever Ardic, puis l'utiliser pour exercer des pressions sur sa mère, afin qu'elle ne désigne Mathéo comme coupable. C'était le seul moyen pour moi d'échapper à la prison, sans alerter Erard de mon intention de l'appliquer. Comment je sais que tu ne me mentes pas ? Ah, cette malédiction qui pèse sur les marchands qui ont bien pris à mort et réussi. C'est ça le problème, voyez-vous à Saradoshi. On est jaloux de la réussite. Tous ceux qui contemplent que mes richesses sont instantanément envahis par d'ignobles soupçons. Et je n'ai aucune preuve de mon innocence, mais je détiens quand même une carte maîtresse. Si quoi que ce soit m'arrive, je vous jure que Ardic ne sera jamais retrouvé vivant. Si vous souhaitez ouvrir pour la comtesse, vous m'aideriez à me disculper. Comme en France. Oui, monsieur. En France, on n'aime pas les riches, vous voyez. On est jaloux des gens qui réussissent. J'imagine que vous voulez que je trouve la preuve qui implique Erard. Hélas, ce n'est pas aussi simple, car tant qu'il vit, Erard peut manipuler les enquêtes à son gré et détourner facilement tout soupçon de sa propre personne. Il doit d'abord mourir avant que je ne puisse laver l'honneur d'en souiller en mon nom. Ok, donc je dois tuer Erard. Hélas, oui. Je d'oserais moi-même faire une telle alternative, mais pour y peut-être bien réussir là où je lui ai fait blairer. Si ce n'est pour moi, faites-le pour Ardic. Pour la comtesse. Ou même pour Saradosh. Alors, avons-nous une complète compréhension de la situation ? Puis-je compter sur votre totale coopération dans cette affaire ? Et pourquoi je n'irais pas boucave ? Sans la moindre preuve, personne ne croira un seul mot de votre triste propos. Un tel comportement serait par ailleurs fortement préjudiciable à la santé d'Ardic. Et pourquoi je ne te tue pas ? Vous êtes libre d'essayer, mais même à mort de rapporter rien, aucune des parties impliquées dans cette affaire. Je vous suggère d'économiser vos pulsions de violence pour d'autres que moi, et je pense notamment à Erard. Mais Fito a fait de la ruse et la forberie sur d'un art de vivre, là-dedans je viens. Et je crois que Kizer s'y adapterait fort bien. Ne revenez ici que lorsque votre tâche sera achevée. D'ici là, nous n'avons plus rien à nous dire. Je sais qu'il n'est pas coupable, mais... Est-ce que ça ne ferait pas un peu plaisir quand même ? Papa, réveille-toi papa ! Ouais, désolé, gamin, je crois que ton papa il vaut pour bien. Je suis un enfant de mal, mais je ne mange pas les enfants. Je m'appelle Freed. Oh, vous n'allez pas me manger, promis ! Je m'appelle Thazit. Si vous n'allez pas me manger, vous pouvez aider mon père. Papa est tombé près du feu, je ne peux pas le réveiller, s'il vous plaît. Aidez mon papa ! Ouais, j'ai un sceptre de résurrection. Je vais gagner un point de réputation avec cette connerie. Crash une récompense. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai senti que je flottais au-dessus de mon corps. Quelque chose m'a tiré vers un lieu loyer. J'ai lutté contre cette chose, je ne voulais pas laisser Thazit tout seul. Et soudain, je me suis senti aspiré à l'eau vers mon corps. Ouais, crash la thune. Une récompense ? Nous sommes en dessous, messieurs. J'aimerais vous donner quelque chose, mais je ne peux pas... Je ne peux pas remercier de m'avoir donné une autre chance de vivre. Thazit, il aurait été seul au monde. Putain, mais je dois encore gagner un peu de réputation. Encore merci de tout mon cœur, j'espère que vous pourrez faire quelque chose pour sauver cette ville. Et peut-être nous tous. 1000 XP, certes, mais le reste de mon groupe va commencer à m'en vouloir. Milicien, milicien, milicien. C'est rare. J'ai autre chose à faire que de rester assis comme un idiot à vous parler. Je viens de la part de la grottet sur l'apparition de son fils à Ardic. Ah oui, mais non, je ne peux pas le lancer. Vous allez trahisser les radux. C'est impossible, tout le monde sait que c'est Matteo le crêtre. Ardic l'a surpris du matin à la main dans le cycle. C'est un bouc qui est milicienaire, je pense que Kizer est le traître. La part de la Lymphomale ne vaut pas grand chose ici à Saradosh. Mais pour la sécurité de la ville, je dois faire la lumière sur ces réalisations. Nous devons trouver Ardic. Kizer a juré de garder l'endroit secret où l'endroit où il se trouve Ardic jusqu'à votre mort. Maintenant que je sais qu'Ardic est en vie et Kizer est impliquant la disparition, je ne vais plus y avoir de divination magique pour découvrir où ils peuvent garçons de votre prisonnier. Et là, je ne pourrais guère faire plus. Même si la découverte d'un traître est capitale, je ne vais plus quitter ma position sur les murailles plus de quelques minutes. Bon, bah vas-y, dis-moi où il est. Attendez, mon enchantement commence. J'ai quand même envie de te tuer, je. J'ai autre chose à faire que de rester assis comme un idiot à vous parler. Le sort est achevé. Ardic vit encore, vous disiez vrai, mais il y a quelque chose de très étrange. Tous les signes indiquent la maison de Kizer Jairi. Je vous suggère d'aller visiter en profondeur. Vous devriez trouver le fils de la comtesse. Tu viens pas ? Je dois rester ici pour défendre les murailles de saradage contre la magie de l'ennemi. Je retrouve Ardic, son seul, son témoignage, je peux sauver Mathéo. Bon ! Ah oui, l'ennemi est en vue. Où, qui, quoi, comment. Ça, ça bouge. Je vais bien m'embêter, parce que si je veux gagner un point de réputation, ça va être le bordel d'en gros. Bon. Je pensais bien. Messieurs, bonjour. Qu'est-ce que c'est ? En fait, vous avez tenté de révéler la vérité sur mes imaginations. Et vous, regardez quand vous me payez de vos vies. Oui, bon, c'est qui qui est. Il y a des méchants qui sont en mode invisibilité. Toujours bon de savoir où traînent les voleurs. Toujours bon d'assumer où traînent les voleurs. Oui. Oui, oui. Oh! 10 000 xp voleurs, c'est toujours plaisir. Bon, il y a des trucs de lâcher. La prison secrète... Blablabla... Plein de bordel. Non, je ne peux rien porter de plus, l'objet est au sol. Alors, dac plus de l'armure de cuir... Shut... La figurine a le pouvoir transformé son propriétaire en un guerrier à l'armure bleue... Armée d'une épique off magique. C'est pas mal du tout. Les clés ont commencé à avoir un peu trop, ça commence à être chiant. Hop, 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 ça va faire de la tune en plus. Et l'argent, on aime ça. Les égouts, la prison souterraine... Et la classe aussi. Hop, hop, hop... Argent... Non, je ne peux rien porter de plus, l'objet est au sol. L'objet est au sol. Apparemment, l'équipement par défaut des gens ici est pré-bavé déjà n'importe qui à la fin de ballure. Peut-être pas bavé, mais il y a vraiment des potions de vigilité. Il y a un truc qui rebrouille. Il y a un truc qui rebrouille. Je vais rouler complètement. Du coup, tu vas détecter les pièces parce que je sens que ça va plus l'arnaque ce truc. Minerie d'étoiles. Tchaak ! Ça paie, je l'ozre. N'arme forager à partir de la tête. Maintenant je me tire, il possèdera de nombreuses propriétés mystérieuses. Ouh un mage ! Bon, l'avoir balle, ça fait le taf. Sauf qu'il y a encore son bouclier qui est là. Donc elle n'est pas morte. Oui. Oula ! La subtilité, ça ne sert à rien. Avec un mot à dire. On va faire le tour de la prison, on va me parler à Hardik Sandevi. J'espère qu'il écoute la radio, Hardik Sandevi. Est-ce qu'on peut ? Non. Vous avez quelque chose en tête ? Parce que là j'ai beaucoup trop de réputation, ça va poser problème avec les gens mauvais dans mon groupe. Du coup on va devoir tuer quelqu'un gratuitement. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je m'en voudrais de refuser. Oh oui. Je vous remercie d'avoir sauvé mon fils. J'aimerais pouvoir vous offrir plus de mon récompense. Mais c'est tout dans une petite pause. 2000 pieds. Ah elle s'est barrée. Je pensais bien. 5000 XP, c'est déjà en soi. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Calme toi, voie off. On est encore au niveau XP. Iman bientôt. Jiconia s'approche ici. Il y en a du boucan. C'est parti. Et dégage. On va tenter un truc. On va tenter de buter un militien quelconque. On n'a pas perdu de réputation. Si. J'ai entendu. Je m'en voudrais de refuser. A votre place. Je prendrai la poudre d'escampette. Est-ce qu'on peut parler à José ? T'es plus là. Très bien. Du coup on a dû finir la quête. Siège. Ouais ma fille. On va faire un tour dans les égouts. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ça me range quand même pas toute cette... Je pensais bien. Toute cette réputation. Il va falloir s'en prendre à des innocents. C'est pas possible de le répéter huit fois. Eh bien messieurs. Bonjour. Je suis d'accord. Non. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Hop, les flèches, c'est pour Imoen, même s'il me semble que l'arc de Gezan tire automatiquement de la flèche, il va améliorer. On a une Arhat plus 2, une Besantine plus 2 et un Arc de Composition. Oh mon dieu des Gobelins ! Ça c'est fait ! Je pense que je pourrais soigner le groupe, donc on va dire que c'est bon. De toute façon avec notre niveau, je pense qu'on n'a pas trop de visite. Je ne t'avais pas vu tout. La victoire sera nôtre aujourd'hui ! Il s'aperduit, regarde ! Je fais un marteau de guerre plus doux. Que puis-je faire pour toi ? Les égouts ça faisait longtemps ! Bah ouais ! Non parce que bon après on peut se dire oui ! Voilà ! Ça fait longtemps que ça n'a pas traîné dans la boue ! On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue ! On dirait que ça te gêne de traîner avec nous, tout ça ! Des grouilleux ! Oh ça rappelle le montant ça ! Oh puté des grouilleux ça rappelle le montant ! Euh c'est quoi toi ? Un démon. Un pauvre démoniaque qui aspire de niveau ! Je t'en ai con ça ! Je t'en ai con ça ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Que puis-je faire pour toi ? Ça va nous faciliter la tâche ! Mais non, notre running gang maintenant c'est Valigar ! Pourquoi j'ai gardé Valigar plutôt que Minsk ? Parce que Minsk est allé à l'épée à ses mains. Du coup, Valigar, vu que tu as des compétences un peu différentes, c'était plus cohérent de garder Valigar que de garder Minsk. Et comme Valigar est au bouclier, il y a moyen de lui donner des buffs sympas avec les boucliers. Alors, on doit taper le match au premier, évidemment. Et voilà ! Et voilà ! Qui c'est qui meurt en premier ? Bah Valigar, évidemment. Ça nous avait manqué. Et puis après, je sais que les fans aiment beaucoup Minsk, mais c'est folle son personnage, je préfère. Et voilà ! Il est rigolo, mais au bout d'un moment, il est répétitif. Alors, Valigar, c'est toujours une nouvelle façon de le décevoir. La plus sur ça. Je vois pas ta guérison avec toi. J'ai pas ta guérison avec toi. Il régénère, ça revoke. Ah ouais ! Ah oui, il a l'autre Kangaxe, c'est vrai. C'est quoi ? Quoi ? Je peux pas ramasser un bâton plus un ? Quel honte ! Comment voulez-vous que je m'en sorte si je peux pas ramasser un bâton plus un ? Ah, Valigar, ils sont pris au labyrinthe, j'avais pas vu. On va devoir attendre un peu qu'il revienne. Plus que ma intelligence, ça va pas être trop fort. Dix, ouais. Ça va être longuée. Que puis-je faire pour toi ? Oui, oui, ma vie. On va avancer, on récupère Valigar après. Messieurs, bonjour ! Sarvok te rejoins pour toute raison, parce qu'il veut assister aux évènements en gros. Ah bah c'est bon. Très bon timing de revenir. Putain j'ai le crâne qui a été balancé. On va se faire le rock d'un premier. Oui, oui. Que puis-je faire pour toi ? Ouais, c'est un vrai qu'en fait il veut revivre et du coup tu peux lui sacrifier une partie de ton âme pour lui permettre de revivre. Et du coup en échange il te rejoint et il permet de... Comme il connaît les prophéties et tout. Que puis-je faire pour toi ? Que la nature reprend de toi ! Je suis prêt. Ton verbe et ma volonté... Oui, oui, oui. Ma colère ! Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Alors, on va aller sur les enfermes de l'âge. Ah oui, il a une capacité spéciale aussi, ça revoke. Je suis plus facilement sur ses critiques je crois. Il faut aller des critiques spéciales au bon niveau. Ah oui, très bien. Il est très peu urbain de ta part. Est-ce qu'on était un peu en mode Feignas pour ne pas jeter de sorte d'aide ? Oui. C'est quoi ? Ça c'est fait. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Papier court plus deux. Martel de guerre plus deux. Ça va en faire des choses à vendre. Ça va en faire du pognon. Si ça continue ainsi, je ne vois pas l'intérêt de rester. Nous sommes ridicules. Et toi Sarvoque, t'as juré que tu suivrais. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Hop. Et au pied, on peut toujours récupérer Min's qui est toujours dans notre plan de 36 chambres. Oui. Oui. Hop. Allez putain. Hop. Hop. Page 0 Ça c'est une déconsture. Caziuuuu ! Je me dis aussi que tu avais un peu tendance à agir de ton propre chef. C'est mieux. J'ai plus personne qui a de guérison donc ça ne m'arrange pas. On a besoin d'évolution grave. Ça va le faire aussi. On va en mettre une critique. Il y a un malvoi à défoncer. Ça peur aussi. Ok j'en fuit. On va le bosser. Le mage c'est fait. J'ai connu à résister l'emprisonnement. C'est parfait. Et adios il poquito nabo. Il faut accéder sur le sol du château par là. Non mais on va se faire la prison aussi. Il y a des... Il y a des fombures ! On va commencer à utiliser un petit peu plus. Ah Vicky ! Allez moi une fois que je te passe pour des niveaux. Niveau sup ! Bonne compétence ! On va mettre en katana ! Capacité... Enchaînement bien sûr ! Hop là ! Petit repos qui va bien ! Et maintenant que tout le monde est en forme ! On va mettre les fombures ! Ça va vite ! Oh les monstres de base sont très menaçants ! Les faux homers c'est vraiment parce qu'on n'a vraiment aucun buff ! On n'a pas de rapidité ! On n'a pas de... On n'a rien lancé avec nos prêtres ! On n'a pas de mal qu'à l'aise ! Ah ! Fais y ralenti ! J'ai pas eu ! Bah... J'étais en meurtrière ! Ça va nous refaire pas mal de blé ! Oh oui ! On va faire ça relâche ! Très bien ! Des grands égouts quand même ! Petite ville et grands égouts ! À un moment il faut le dire ! Ça c'est fait ! Ça c'est fait ! Je pense qu'on a quasiment fait le tour ! On a fait le tour ! Ça c'est bon ! Ça c'est bon ! Ça c'est bon ! Il reste là-bas ! Et on aura fini les égouts ! On pourra se faire la prison ! Et après il faudra monter à l'assaut du château ! On a des gens qui nous attaquent ! Des gens qui nous attaquent ! On va à des gens qui nous attaquent ! On va bien mettre les égouts du loup ! Ah ! Arrêtez, elles se tornaient les niveaux ! Je suis très mal folie ! Je pense que la prénogue de Nikonia va nous faciliter l'attache dans certains endroits. Il suffit de le dénombre une fois en deux. Il a pas besoin de le remasser heureusement on s'aurait été relou. Il commence à dépoter aussi Imoen 50 000 pour que Faye le monte de niveau. On va remonter vers Saradoche. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Pour se faire la zonzon on va se faciliter l'attache avec Vicky. On va se mettre une protection contre le plan négatif. Et on va le mater du Vampire au prochain épisode. En attendant Youtube je vous dis à la prochaine. Ne ratez pas la suite de notre ascension sur le trône de Bâle. Des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501